Tout autre chose maintenant, la bataille commerciale se poursuit entre la Chine et l'Union Européenne. Hier, Bruxelles a réaffirmé sa volonté de surtaxer les véhicules électriques fabriqués en Chine. Des hausses de droits de douane pouvant atteindre les 36% selon le niveau de subvention accordé par Pékin à chaque constructeur. Elles entreront en vigueur fin octobre si les 27 pays de l'UE donnent leur feu vert d'ici là. Aurélien Fleureau, ces mesures de rétorsion pourraient aussi freiner les ventes de voitures 100% électriques en Europe. Oui, parce que l'équilibre est complexe à trouver. Il faut à la fois faire baisser au plus vite les émissions de CO2 avec l'objectif de les réduire de 55% en 2030 tout en ralentissant la montée en puissance des constructeurs chinois qui arrivent sur le marché européen avec quelques années d'avance technologique sur leurs concurrents. Un ralentissement déjà effectif dans les chiffres de juillet, moins 45% sur un mois, une baisse brutale qui s'explique notamment parce qu'en juin, les constructeurs chinois avaient anticipé les taxes en gonflant leurs stocks et c'est aussi une baisse globale. Elle touche tous les constructeurs. Résultat, la stratégie du 100% électrique commence à avoir du plomb dans l'aile. Plusieurs fabricants dont Stellantis ou Volkswagen ont fait marche arrière en reprogrammant sur leur ligne de production des versions hybrides pour des véhicules qui étaient destinés au tout électrique. Autre exemple, le chinois MG Motor mise désormais beaucoup sur ses modèles hybrides pour regagner des parts de marché. Cela tombe bien, c'est en ce moment le choix privilégié par les automobilistes. Les explications d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.